Aujourd'hui est un grand jour, car je vais parler de Lewis Carroll, des éléments d'Euclide. Mais c'est quand même le dernier épisode de ta série. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à dire sur la géométrie euclidienne et l'axiomatique, et du coup... Ok, donc c'est un running gag en fait. Non mais comme ça, au lieu de 4, il y aura 5 épisodes en tout et c'est mieux, tu vois, c'est les 5 doigts de la main, les 5 postulats d'Euclide, ça fait sens ! Je me souviens qu'un jour à l'école, on nous avait demandé de dessiner des triangles et puis de découper leurs angles et de les coller côte à côte comme ceci. C'est sûrement un truc que beaucoup d'élèves ont fait. Et quel que soit le triangle dont je partais, à chaque fois quand je collais le troisième angle, ça complétait parfaitement un demi-cercle, ce qui ne manquait pas de m'ébahir. Ça avait quelque chose d'un tour de magie. Et ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est pour ça que c'est beau les maths, c'est qu'on nous a expliqué ce tour de magie. La démonstration est super simple et je pense qu'une bonne partie d'entre vous la connaissez déjà. Si je prends un triangle ABC, je peux toujours tracer une droite qui passe par A et qui soit parallèle au côté opposé BC. Et là, tout à coup, vous voyez que cet angle sera toujours égal à cet angle et que cet angle sera toujours égal à cet angle. On dit que ce sont des angles alternes internes. Du coup, en effet, l'angle plat ici est bien toujours égal à la somme des trois angles du triangle. N'est-ce pas une belle démonstration ? Moi, ça me convainc tout à fait, mais je commence à te connaître. Tu vas dire un truc du genre, oui, mais ça suppose plein de trucs qui sont même pas vraiment démontrés. Et pour les démontrer, il faut supposer plein d'autres trucs. D'abord, c'est ridicule, personne ne parle comme ça. Mais effectivement, ça suppose plein de trucs qui n'ont pas été démontrés. D'abord, ça suppose qu'on a ces égalités d'angle lorsqu'une droite coupe deux droites parallèles. Et ça suppose aussi qu'il y a une droite parallèle à BC passant par A. Et crois-moi, ce n'est pas une supposition anodine du tout. Je sais pas, ça paraît totalement évident. Alors, en effet, c'est évident, c'est intuitif et c'est pour ça que c'est une démonstration tout à fait convaincante. On part de prémices évidentes et intuitives et on arrive à une conclusion qui est nettement moins évidente et intuitive. En fait, c'est même plutôt une proposition surprenante de prime abord. Mais puisqu'on a bien mené une démonstration, c'est-à-dire que le raisonnement est valide, alors il faut transmettre entièrement la force des prémices à la conclusion. Il faut donc dorénavant tenir cette conclusion, qui nous semblait au départ plutôt surprenante, pour aussi assurer que les prémices évidentes et intuitives dont nous étions partis. Et ça, c'est beau. Je trouve ça beau, en tout cas. Partir du plus évident et arriver par démonstration au moins évident, c'est ce qui est au cœur de la méthode d'un des livres de mathématiques les plus influents de l'histoire, un véritable chef-d'œuvre, les éléments d'Euclide. Figurez-vous que c'est le premier livre à avoir été imprimé en Occident après la Bible. On avait le sens des priorités à l'époque. Il s'agit d'un traité de géométrie et d'arithmétique écrit vers moins 300 par le mathématicien grec Euclide. Pourquoi ce livre a-t-il été si important ? On pourrait croire que c'est parce qu'Euclide démontre dedans des choses très difficiles à démontrer et que personne n'avait démontré avant lui, mais en fait pas vraiment. La plupart des résultats présentés dans les éléments d'Euclide étaient probablement déjà connus. Bah alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans les éléments ? C'est juste un best-of de mathématiques ? Non. Tu peux te représenter une démonstration comme une route qui relie un ensemble de points, les prémices, à un autre point, la conclusion. À l'époque d'Euclide, on connaît déjà plein de routes qui aboutissent à des trucs intéressants comme le théorème de Pythagore ou l'irrationalité de racine de 2. Ces choses-là sont vraiment bien connues déjà. Mais on n'a pas une idée claire de comment s'organise ce réseau de routes. D'où partent toutes ces routes. Ah ok, donc les éléments d'Euclide c'est une carte routière. Hmmm... Pourquoi pas ? Le génie d'Euclide dans ces éléments, c'est qu'il va donner un cadre qui permet d'unifier à peu près tout le savoir mathématique de son temps dans une seule arborescence de démonstration dont les racines, les points de départ, seront aussi peu nombreux et aussi simples et évidents que possible. De sorte que la vérité de l'ensemble de tous les résultats mathématiques prouvés dans les éléments d'Euclide et des autres que l'on pourrait prouver à partir de là, ne dépend que de la vérité de ce petit nombre de points de départ évidents qu'on appelle aujourd'hui des axiomes. Construire un édifice de démonstration de cette façon-là, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la méthode des géomètres et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode axiomatique. Et même si la méthode axiomatique aujourd'hui a pas mal évolué et beaucoup gagné en rigueur, les éléments d'Euclide méritent bien qu'on se penche sur eux. Quels sont ces points de départ sur lesquels tout sera construit ? Euclide en distingue lui-même trois types. Le groupe le plus important concerne les affirmations qui en traitent au vocabulaire employé, ce sont des définitions. Par exemple, Euclide définit le cercle de la façon suivante, c'est la définition 15. Un cercle est une figure plane comprise par une seule ligne qu'on nomme circonférence, toutes les droites menées à la circonférence d'un des points placés dans cette figure étant égales entre elles. On peut comprendre cette définition vraiment comme une convention arbitraire, un peu comme une abréviation. L'idée c'est qu'on va souvent vouloir parler de ces figures planes comprises par une seule ligne, telles que toutes les droites menées à cette ligne depuis un certain point à l'intérieur de cette figure sont égales entre elles. Mais c'est super long et chiant à dire et du coup ça vaudrait le coup d'abréger ça en un seul mot, cercle. C'est quand même vachement plus pratique. Mais c'est un mot dont on pourrait théoriquement en fait se passer. Puisque à chaque fois que le mot cercle apparaîtra dans les éléments d'Euclide, il serait formellement correct d'y substituer cette expression qu'il a définie. Ce serait juste un petit peu lourd mais ce serait formellement correct. Mais du coup peut-être que dans la définition du cercle il y a d'autres mots qui sont aussi des abréviations. Effectivement, la définition du cercle est la quinzième que donne Euclide et plusieurs des mots qui apparaissent sont en fait des mots pour lesquels Euclide a déjà donné une définition, notamment les mots ligne, droite et point. En fait la toute première définition d'Euclide est justement celle du point. Le point est ce dont la partie est nulle. Ouais c'est un peu bizarre mais je me dis partie est nulle du coup, ils sont définis comment ? Et c'est bien t'as compris le truc, tu deviens aussi énervant que moi. Effectivement il y a quelque chose d'inévitable au sujet de cette définition puisque c'est la toute première du livre, et bien tous les termes qui y apparaissent sont fatalement des termes non définis. On peut les appeler des termes primitifs. En fait on peut se refaire un trilemme d'Agrippa mais avec des définitions. C'est exactement ça, si on ne veut pas d'une régression à l'infini dans les définitions, si on ne veut pas non plus de définition circulaire, définir A par B puis B par A, il faut admettre qu'il y aura un certain nombre de termes primitifs non définis. Et c'est pas grave, il faut bien des termes primitifs, il faut bien des premières briques au langage, comme il faut bien des premières briques aux démonstrations. Penchons-nous maintenant sur le deuxième type de point de départ dans les éléments d'Euclide, les notions communes. Les notions communes sont peu nombreuses, il y en a 5 en tout, dont 4 qui concernent l'égalité, par exemple la première, et deux choses égales à une même troisième sont égales entre elles. On appelle d'ailleurs aujourd'hui euclidiennes les relations qui ont cette propriété. La cinquième notion commune est assez célèbre et j'en parlerai un peu plus loin, le tout est plus grand que la partie. Bah oui, ça paraît évident. Ouais bah tu verras. Enfin, troisième type de point de départ, les postulats. Et comme pour les notions communes, il y en a seulement 5 dans les éléments d'Euclide. Les postulats à la différence des notions communes concernent directement la géométrie, et on peut dire en quelque sorte que ce sont eux qui font la géométrie euclidienne. Et ce sont des affirmations, là encore, très simples et intuitives. Voyons un peu ces postulats. Le premier est Entre deux points, on peut toujours tracer une droite. J'avoue. Deuxième postulat On peut toujours prolonger indéfiniment une droite tracée entre deux points. Bah oui, pourquoi pas. Troisième postulat Partant d'un point et d'une longueur donnée, on peut toujours tracer un cercle. Pas d'objection. Quatrième postulat Tous les angles droits sont égaux entre eux. Bah là, ça tombe vraiment sous le sens. Enfin, cinquième postulat Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petit que deux droits, Ces droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits. Pardon ? Si une droite tombant sur deux droites Bon ok, je vais pas le refaire. Ce cinquième postulat d'Euclide a toujours frappé comme étant sensiblement moins évident que tout le reste. Euh oui, effectivement. Ceci dit, on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait sans rien changer à la géométrie d'Euclide remplacer ce postulat par un équivalent plus simple et plus intuitif comme Par un point donné, on ne peut mener qu'une et une seule parallèle à une droite donnée. C'est cette version qui reste aujourd'hui la plus connue si bien que le cinquième postulat d'Euclide est souvent présenté même de cette façon et appelé l'axiome des parallèles. Oui alors ça va, ça aussi c'est assez intuitif. Bien, donc voilà les points de départ que Euclide a posés. Des définitions qui ne sont en somme que des conventions d'écriture et surtout 5 notions communes et 5 postulats. Tous très simples et intuitifs avec juste un petit bémol pour le cinquième postulat. Nan mais tu pinailles là ! Je vais appeler dorénavant tous ces points de départ des axiomes. Ce sera plus simple et ça correspond en gros à l'usage moderne. De là, si on démontre une proposition en ne prenant que ces axiomes pour prémices, alors la proposition ainsi démontrée sera appelée théorème de la géométrie euclidienne. Un théorème, c'est ce que l'on peut déduire d'un ensemble d'axiomes. Donc quand on parle d'un théorème, pour parler vraiment strictement, il faudrait toujours préciser dans quelle théorie vis-à-vis de quel ensemble d'axiomes c'est un théorème. Mais ça veut dire qu'à chaque fois il faut repartir des axiomes pour prouver un théorème ? En fait non, parce qu'une fois que tu as démontré un théorème, tu peux réutiliser ce théorème comme prémices pour prouver d'autres théorèmes dans la même théorie. En effet, si tu as une démonstration qui va d'un théorème 1 à une proposition 2, comme tu sais par ailleurs qu'il y a une démonstration qui va des axiomes au théorème 1, sinon ce ne serait pas un théorème, tu sais que cette démonstration pourrait être prolongée jusqu'à la proposition 2, qui du coup, elle aussi, est bien un théorème puisqu'on pourrait la démontrer à partir des axiomes seulement. Ah oui, c'est pas con en effet ! En procédant de cette façon, de théorème en théorème, tout ce qui est démontré dans les éléments d'Euclide et de façon plus générale, tout ce qui peut être démontré en géométrie euclidienne repose seulement sur l'acceptation des définitions et surtout des dix petits axiomes très simples et intuitifs posés au tout début du livre. Si ces axiomes sont vrais, alors nécessairement, tout le reste est vrai. Et ça, c'est très fort et très beau. On accepte très très peu de choses au départ et ça permet d'explorer un continent de démonstration. On décrit souvent cette structure comme une pyramide inversée. Il y a quelques petites briques à la base et sur ces petites briques, on a posé plein de théorèmes et sur ces théorèmes, on a posé encore plus de théorèmes. En fin de compte, on a posé des milliers et des milliers de théorèmes sur seulement quelques axiomes et c'est là qu'on se rend compte que le choix des axiomes est particulièrement crucial. Oui mais bon, ça va, c'est du solide les axiomes d'Euclide, non ? Bah en fait, c'est pas si simple que ça. D'abord, il y a ce cinquième postulat, l'axiome des parallèles. Comme il est nettement plus complexe que les autres, il fait un peu tâche, les mathématiciens ont toujours voulu s'en débarrasser. En particulier, ils se demandaient si on ne pourrait pas le démontrer à partir des autres axiomes. En somme, ce serait un crypto-théorème et donc on aurait la même théorie avec un axiome de moins. Mais malgré bien des tentatives, on n'arrivait pas à démontrer ce foutu postulat. Au XVIIe siècle, un mathématicien italien nommé Saccheri a eu l'idée de prendre le problème à l'envers. Il voulait montrer qu'en prenant les autres axiomes d'Euclide et la négation du cinquième postulat d'Euclide, il arriverait à une contradiction, c'est-à-dire il arriverait à démontrer à la fois une proposition et sa négation. Cela constituerait du coup une démonstration par l'absurde du cinquième postulat d'Euclide à partir des autres axiomes. Saccheri a passé sa vie sur ce problème sans succès. En partant de la négation du cinquième postulat d'Euclide plus les autres axiomes d'Euclide, il construisait des démonstrations tout à fait cohérentes mais dont les conclusions lui semblaient bizarres et répugnantes et qui ne l'intéressaient pas parce que lui il cherchait seulement une contradiction. Contradiction qu'il n'a jamais trouvée et qui, on le sait aujourd'hui, n'existe pas. En fait, tel un Christophe Colomb des mathématiques, en voulant arriver à la géométrie euclidienne par un nouveau chemin, Saccheri avait, par hasard, découvert un nouveau continent mathématique, celui des géométries non euclidiennes. En gros, des géométries pour des espaces tordus et bizarres mais qui sont tout aussi cohérentes que notre bonne vieille géométrie euclidienne. Mais je comprends pas, du coup, l'axiome des parallèles, il est vrai ou il est faux ? Bah c'est facile, en géométrie euclidienne, l'axiome est vrai et dans les géométries non euclidiennes, il est faux. Bah oui d'accord, mais moi je veux savoir si c'est vrai ou faux absolument parlant. Ah alors si c'est ça ta question, eh bien j'irais qu'elle n'a probablement pas de sens. Ça revient à se demander si la géométrie euclidienne est bien la vraie géométrie et ça ne veut pas dire grand chose. Les géométries non euclidiennes tout aussi cohérentes ne sont ni plus vraies ni plus fausses. Comme disait Poincaré, une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut seulement être plus commode. Plus commode parce que plus simple, plus intuitive, applicable pour décrire certains objets intéressants ou familiers. Et à ce titre, oui, la géométrie euclidienne est sans doute la plus commode. Ceci dit, dans cet épisode de Science for All, Lé passe un certain temps à nous expliquer que la géométrie de la surface de son caleçon est une géométrie hyperbolique. Comme quoi il ne faut pas chercher plus loin que vos fesses pour trouver une géométrie non euclidienne. Mon caleçon est en fait pas un super exemple de géométrie hyperbolique car il n'est pas hyperbolique partout et pas de façon uniforme. En particulier par exemple la partie de devant, elle est à courbure positive. Bon, et si je comprends bien, une théorie axiomatique, elle peut jamais être fausse du coup. En fait, si, il y a tout de même quelque chose d'important, les axiomes d'une théorie ne doivent pas être incohérents. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas permettre de démontrer à la fois une proposition et sa négation. Ce qui constituerait une contradiction et c'est à peu près la pire chose qui puisse arriver à une théorie. Si les axiomes sont incohérents, on peut dire que la théorie est fausse, avec quelques guillemets tout de même. Par contre, si les axiomes d'une théorie ne mènent à aucune contradiction, la théorie est aussi vraie qu'une théorie peut l'être en mathématiques. On parle souvent de vérité-cohérence pour désigner cette notion un peu particulière de vérité en mathématiques. Bah du coup, c'est pas bien difficile de faire une théorie vraie, il suffit juste de pas se contredire dans ces axiomes. Mais c'est loin d'être aussi facile que tu le crois, la contradiction peut ne pas être immédiate et elle peut se cacher dans les axiomes. On ne voit pas d'un coup d'œil tout ce qu'implique un ensemble d'axiomes. La pyramide qu'on peut bâtir sur eux est énorme. Qu'est-ce que tu en sais si deux briques ne vont pas finir par se contredire quelque part ? Qu'est-ce qui te permettrait de savoir, juste en regardant les axiomes, que la géométrie euclidienne, par exemple, ne va pas produire un moment de théorème en contradiction ? Non mais là, les axiomes d'Euclide, ils sont tellement simples et intuitifs qu'il n'y a clairement aucun risque. Mais ça fait longtemps que les mathématiques sont pleins de trucs bizarres et contre-intuitifs, au point qu'il y a de bonnes raisons de douter que l'évidence, l'intuition, la simplicité des axiomes soit un critère suffisant pour garantir la cohérence d'un ensemble d'axiomes. On a parlé tout à l'heure de l'axiome d'Euclide du tout et de la partie. Le tout est plus grand que la partie. Oui bah ça me paraît toujours aussi clair et évident. On pourrait dire que par rapport au tout que forme l'ensemble des nombres entiers, l'ensemble des nombres pairs est une partie, par exemple. Bah oui. Donc cet axiome implique que l'ensemble des nombres entiers est plus grand que l'ensemble des nombres pairs. Or on peut établir une correspondance un à un entre les membres de ces deux ensembles, autrement dit, ces deux ensembles ont la même taille. Et oui, bienvenue dans l'infini où les parties sont bien souvent aussi grandes que le tout. Et si vous ne connaissez pas tout ça, je vous renvoie à l'excellente série de Laie sur l'infini, ou cette vidéo de Science étonnante où vous pouvez aussi faire un tour dans l'hôtel de Hilbert avec LGJ. Tout ça mérite le détour. Non mais il suffit de restreindre l'axiome du tout et de la partie, bah au fini disons. Oui effectivement, on voit bien comment on peut interpréter l'axiome de telle façon à ce qu'il ne soit plus problématique. Mais c'est intéressant de voir qu'un axiome qui paraît à première vue tout à fait simple, évident, intuitif, peut tout à fait entraîner des contradictions inattendues si l'on n'y prend pas garde. L'évidence et l'intuition sont loin, très loin d'être des garants fiables de la vérité ou de la cohérence. Surtout quand on touche au fondement des mathématiques et de la logique. Ah si j'avais le temps, je parlerais bien du paradoxe de Russell qui a complètement démoli le livre qu'est en train de lire Le Monstre Vert, et qui a mis un profond bordel dans les fondements de la théorie des ensembles qui semblait pourtant si simple et intuitif, mais je vais me garder ça pour une autre fois. Et surtout je veux Lewis Carroll moi hein, tu l'as promis Lewis Carroll. Ok ce sera pour le prochain épisode, vraiment promis, mais pour l'instant petite conclusion sur Euclide et l'axiomatique. La méthode d'Euclide est restée un modèle de rigueur indépassable pendant littéralement plusieurs milliers d'années. Quelques philosophes ont d'ailleurs voulu appliquer cette méthode des géomètres à la philosophie, notamment Thomas Hobbes dans les éléments de la loi naturelle et politique et Spinoza dans son éthique. Mais faut bien avouer que ça ne prenait pas aussi bien qu'en géométrie. A partir de la fin du XIXe siècle, comme on s'interrogeait beaucoup sur les fondements des mathématiques, on s'est mis à axiomatiser plein de trucs et on s'est mis à le faire d'une façon encore plus rigoureuse que Euclide. Et si l'axiomatique moderne vous intéresse, je vous recommande cette vidéo de patience qui parle justement de l'axiomatisation de l'arithmétique et de la théorie des ensembles ZFC. Le cas de ZFC est particulièrement intéressant parce que c'est une théorie extraordinairement puissante. On peut y construire quasiment toutes les mathématiques et elle repose seulement sur une petite dizaine d'axiomes. Ça me laisse rêveur et je vais vous laisser sur cette belle pensée. Tu sais, il y a une contradiction dans ce que tu lis, c'est peut-être pas la peine. Merci d'avoir regardé cet épisode. Vous aurez remarqué que j'aime tellement ce domaine que j'ai du mal à me restreindre, mais vraiment, je tiens le cap et on se rapproche du but. Quand j'ai proposé ce sujet au vote, j'avais dans l'idée de faire un seul épisode sur ce dialogue de Lewis Carroll dont ça fait 4 épisodes que je dis que je vais vous parler et dont je vous ai toujours pas parlé. A chaque fois, je me suis dit, tiens, mais il faudrait d'abord que j'explique ceci et cela, c'est intéressant d'ailleurs, et puis en fait c'est super intéressant et puis j'en fais tout un épisode. Mais vraiment, le prochain sera le bon, j'en suis quasi sûr. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à le signifier à YouTube au moyen de votre pouce virtuel tel un empereur romain dans ce cirque d'un nouveau genre. Je vous encourage à commenter, à partager et si le cœur vous en dit, je vous invite même à me soutenir sur Tipeee. Aussi, j'adresse un grand 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 merci aux tipeurs, c'est important, car c'est grâce à vos dons que je fais tout ça. Et j'espère que ça vous plaît et que ça continuera de vous plaire. D'ailleurs, des fois que vous seriez malencontreusement passé à côté, je signale que j'ai rendu visite à Lé dans son deuxième épisode de sa série sur l'intelligence artificielle. Toute sa série promet d'être absolument passionnante, donc je vous recommande vivement d'aller voir ça. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501